Générique ... Le président de la République a publié vendredi dernier un arrêté annulant la version amendée de la Constitution parue dans le journal officiel de la République Le Moniteur en date du 9 mai 2011. Le chef de l'État a fait remarquer qu'une deuxième version proposée par un groupe de parlementaires contenait aussi des erreurs. M. Martelly a fait ses déclarations alors qu'il participait à la cérémonie de lancement de la semaine de l'enfant par l'UNICEF. Il a également abordé d'autres sujets, notamment le dossier de la ratification du premier ministre désigné Daniel Rousier ainsi que celui des élections. Le parti majoritaire doit choisir la majorité absolue pour choisir le premier ministre et le mot absolu a disparu. Ça veut dire que si j'ai publié le concert, j'ai dit qu'il y a un parti qui pa ge ma vérité absolu a, c'est qu'il y a choisi le premier ministre parce que le mot absolu a pas là. Donc ça n'a pas paraître un erreur, ça n'a plus paraître un coup. Mais comme nous même nous ouvert et nous pas avouer les personnes, nous simplement dit que ce sont des erreurs et il faut corriger avant que le publie. Il faut dire que les gens qui travaillent sur le document ont dit qu'il y a plus erreurs dans sa kouta publié. C'est pour vous dire, les rapports, ça veut dire qu'actuellement nous, sous la constitution de 1987, jusqu'à ce que le bon texte arrive sans faute pour les publier, aussi simple que ça. Non, que ce ratification ne dépend pas de moi. Est-ce que vous avez fait la constitution de 1987 ou pas de là ? Bon, vous dites à nous sous 1987, si nous voulons avancer une ratification, et moi suggérez que le Parlement de l'Ontario fêle sous 1987. Est-ce que vous avez fait la constitution de la constitution de la constitution ? Qui problème ? Certainement, nous écrit le premier ministre sortant déjà pour nous demander que l'on enquête ouvrie pour qu'on ait un modèle modèle faute que ça a fait. Non ouvrage qui suppose sorti directement de l'instance et aussi autre instance. Nous pouvons convocer officiellement, nous pouvons que le Sénat fêle déjà, le Premier ministre de l'Ontario fêle, mais vous dites à la présidence pour convocer, c'est l'EPA. Et nous nous souhaitons que vous parait devant nous. Si vous ne parait, d'abord, vous prenez une décision pour nous. Il parait que le Sénat va là. Ou bien dit il parait que, nous bien dit qu'il y a l'air. Nous bien dit qu'il y a l'air, ou bien dit qu'il y a l'air. Donc, moi, en tant que président, il faut que moi, je vous convocer, que je vous parait. Je vous dis clairement, quelle position que nous prenons. Parce que, je vous dis, en abdi, il y a l'air, il y a l'air. On fait que mon convocer, en tant que président de la République, il y a l'air. Je vous dis, je vous dis. Le président et le vice-président de l'Assemblée nationale démentent les informations communiquées par le président Martelly, faisant croire que les parlementaires priorisent leur intérêt au détriment de ceux de la population. Les violons semblent ne pas s'accorder entre les présidents des deux chambres et l'exécutif. Le retrait de la constitution amendée par le chef de l'État n'est pas bien vu par le président du Sénat, Rodolphe Joisil, et le président de la Chambre des députés, Sorel Yacinthe. Pour correction que le président ait pu le déporter pour nous, il a été entendu à un certain moment de la durée que le président a pu rapporter le texte, l'a publié la correction et nous-mêmes nous sommes capables d'entrer dans la ratification. Mais avant, le président ait pu rapporter, ratifier, publier. Après, il y a une discussion, nous sommes d'accord sur le principe. Samedi matin, moi m'en m'en était vraiment étonné le mot que l'exécutif n'en fait purement et simplement ou il y a un trait de amendement et de ne pas publier la correction que nous demandons. Nous dis que pour nous parlons bis-bis parce que la volonté est là, la convocation qui était faite sous forme de message, nous, quoique ça amendait, on analyse pour ne pas viser soit la constitution amendée ou d'autres constitutions. Donc nous dis que nous allons avec l'exécutif pour nous analyser la convocation. Ça, seconde, l'autre convocation qui pouvait y aller le plus vite que possible pour l'y faire. Le sénateur Joazil et le député Yacinthe critiquent non pas la décision du président, mais la façon de l'exécuter sans leur aval. Dans toute rencontre que nous allions avec le président, toutes les discussions étaient portées sur trois points. 1. Sur la question de l'amendement. 2. Sur la ratification du choix du premier ministre. 3. Sur les élections, sur le résultat des élections, parce que jusqu'à présent nous gagnais un groupe de députés et nous gagnais deux sénateurs qui peuvent compréter ces membres. Sur cette base, je pense que parler de la ratification du premier ministre, parler de l'amendement constitutionnel, parler des élections, parce que ce n'est pas les pays. Le président de la République, il y a tout droit pour nous faire une approche sur une question. Si nous avons une question, ce n'est pas une direction, il est capable de prendre des décisions qu'il faut. Cependant, nous avons une question de principe, nous avons une question de faire seulement pour nous faire une question. En revanche, le président du Sénat et celui de la Chambre des députés rejettent toute idée de bloquer le pays par leur prise de position. Mais demandent plutôt au président de la République de faire preuve d'ouverture à travers ces décisions. Il n'est plus possible juridiquement de publier l'amendement de la Constitution de 1987. C'est ce qu'a révélé le juriste Samuel Madistin, intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Monsieur Madistin a déclaré que seule l'Assemblée nationale constituante peut corriger ses erreurs. L'ex-sénateur Madistin a toutefois fait remarquer qu'un compromis politique peut permettre de publier l'amendement. Par cet arrêté, je constate qu'on n'a pas pu trouver ce compromis, ce consensus. Et l'arrêté tel que publié indique clairement qu'il n'est plus question de revenir sur les textes constitutionnels. Mais dans ce texte, dans les considérants, les deux premiers considérants indiquent qu'ils ne vont pas revenir au texte constitutionnel. Les premiers considérants, ils disent que pour amender la constitution, il faut respecter l'esprit et la lettre de la constitution de 1987. Et dans le deuxième considérant, il dit que ils ont constaté qu'il y a eu des irrégularités qui ont marqué le processus de révision constitutionnelle. Et particulièrement sa phase de promulgation et de promulgation. Donc ce n'est pas seulement la phase de promulgation et de publication que le président Matéli constate qu'il y a eu irrégularité dans le processus de révision. Il a constaté des irrégularités bien avant. C'est une question de sécurité juridique qui se pose. Vous savez que les normes juridiques, c'est-à-dire que les règles qui sont destinées à modifier les situations des citoyens, sont des textes qui sont votés par des majorités au Parlement. Si la majorité vote une loi sans respecter les règles, les normes, le président n'est pas tenu de publier la loi. Car le président doit vérifier que les procédures ont été régulièrement respectées pour arriver au vote de la loi. C'est la première étape dans la promulgation. La deuxième étape, le président vérifie que les textes tels que votés lui sont soumis, lui sont transmis. La police de Pétionville a présenté ce lundi une dizaine de présumés bandits. Selon le commissaire Vanel Lacroix, ces individus ont été arrêtés pour leur implication présumée dans des actes de kidnapping et de banditisme. Sous-titrage Société Radio-Canada qui apportent les na premier étatés par la loi de non- queda, nous sommesрипhan ataque à exister les à son pouvoir. Leona Franck, Alias Wilfrid, Alcime Junior, Gregory Loi, d'enje, Jean Constant. N non-mèm operasyon sa, nousINGEN parte, 6踊des les caps. Si ce va de prison, ça, c'est Doval, Janot, Jean-Claude Joseph, qui nous sont cités comme gros kidnappés, nous arrêtons Renan Pierre, Février, Founet, Labonte Marcel et Nicolas Barrette. Donc c'est une série de gros bandits et nous mettons sur le week-end et nous souhaitons que chaque personne fasse le travail et comme ça doit, nous, même dans Pitsonville, nous fasse le travail. L'épidémie de choléra est en perte de vitesse dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. C'est ce qu'a annoncé le directeur général du ministère de la Santé publique, le docteur Gabriel Timothée. M. Timothée a fait remarquer que les autorités sanitaires ont déjà adopté un ensemble de mesures afin de faire face à cette maladie qui a déjà fait plus de 5000 morts depuis son apparition à la mi-octobre. Il était quand même poussé suite à la contamination de l'eau, le problème de la pique à tomber et le problème de mangue qui est venu. Il n'y a pas lavé, mais avec toute l'effort sur la commission de l'éducation, le nombre de cacafes, comme ça, diminué et il n'y a pas son solution pour mettre le CTC dans tout le pays. Il n'y a pas plus de problème, le problème d'éducation et le problème de respect des mesures d'hygiène élémentaire. Après ça, il y a un problème qui a un rapport avec la disponibilité de l'eau potable, de l'eau pour une bouteille, et le problème d'assaisissement surtout de l'actualisation. Donc, on met le CTC, il y a un peu plus de cas, on a besoin de soigner, mais pas de solution. D'ailleurs, il y a un problème qui a mis le CTC dans toute communauté, surtout dans la zone de l'eau, il n'y a pas mis le CTC-là. Donc, ce que nous faisons, c'est surtout les brigades mobilières qui ont été déployées dans tout le pays. Et c'est tout ce qui est déployé dans le Carrefour, qui permettent d'aller très loin, de jouer le monde, l'éducation, la séance morale et montrer exactement un sérieux gestes symbiopharmataires d'hygiène. C'est ça qui permet de nous contrôler les situations de l'eau dans le pays d'éducation en général. Clôture ce dimanche de la deuxième édition du Salon de la technologie, de l'énergie et de l'environnement, baptisé E2Tech 2011. Le président de l'Association haïtienne des technologies de l'information et de la communication, Atik, Mathias Pierre, a dressé un bilan positif de ce grand événement, durant lequel l'accent a été mis sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous avons plus de vingtaine d'étrangers qui deviennent participer dans le FOSA. Nous avons plus de 40 exposants qui ont été exposés à la technologie, les choses qu'ils ont fait, les choses qu'ils sont bons. Et grâce à un support et un sponsor officiel, nous voilà, et à partenaires, nous voulons parler de compagnies HP, compagnies Digicel et Konatel. Nous pensez que l'événement de l'année est un gros succès. Normalement, E2Tech lancé comme rendez-vous annuel et nous sous deuxième édition. Rappelez que la première édition a été faite en novembre 2009 et l'année 2010, c'est difficile pour l'année 2011. Nous avons reparti, donc nous croyez et E2Tech sont événements et technologiques de proie. Nous avons plus d'innovations et de technologiques qui sont faites, plus de nouvelles technologies et de nouvelles technologies qui paraissent. Et nous avons fait un travail de sensibilisation qui a été rentré dans quatre objectifs E2Tech à l'année 2010. Lancement ce lundi de la semaine de l'enfant. Un ensemble d'activités seront organisées par l'UNICEF ainsi que ses partenaires à l'occasion de cette semaine qui permettra de mettre l'accent sur l'importance de respecter les droits des enfants au sein de la société haïtienne. Reportage chez Laloui. Voilà une ambiance qui a plu au président de la République. Une occasion pour Michel Martelly de laisser paraître la noce s'agit de son passé de musicien. Le chef de l'État, très souriant, s'est même laissé entraîner par une chanson interprétée par des jeunes. Le chef de l'État, très souriant, s'est même laissé entraîner par des jeunes. Alors que le président Martelly lançait la semaine de l'enfant haïtien ce lundi 6 juin, il en a profité pour renouveler son engagement à faire de l'éducation une priorité. Le chef de l'État encourage les enfants à prendre leurs études très au sérieux. Les enfants sont l'avenir du pays, rappelle le président de la République. Et pour lui, une évidence s'impose, celle de mettre la jeunesse dans les meilleures conditions possibles pour bâtir une nouvelle Haïti. Le chef de l'État, très souriant, s'impose, c'est le moyen que je t'aime. Mes amis, tout le temps, mes systèmes sont toujours encouragés. C'est mon ami, yo ! 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 C'est mon ami, yo !